Rebonsoir à la famille Générale 5 étoiles, j'espère que vous allez bien. Voilà du nouveau dans le dossier Adi le King. Voilà, comme le premier informateur le disait, en complicité avec la police guinéenne, mais nous avons eu encore plus d'informations pour vous. Au fait, c'est des privés. Au fait, vous vous rappelez ici, on avait dit à Adi de ne pas s'attaquer à des personnes privées. L'État, j'ai dit, il est difficile d'extrader quelqu'un qui n'a pas tué, qui n'a pas volé. Mais des affaires privées, surtout, nous sommes dans la zone CDAO. Nous avons les mêmes droits au Sénégal, les Sénégalais ont les mêmes droits en Guinée. Il y a des plaintes, plus de trois plaintes, des particuliers qui n'ont rien à voir avec le CNRD. Vous savez, je disais ici, faisons le combat, mais la vie privée des gens, ne nous mêlons pas des vies privées des gens. J'ai dit, le pouvoir, ils ne peuvent rien contre nous. Mais, quelqu'un de particulier peut se lever, aller porter plainte contre Adi pour diffamation. Alors, les charges contre Adi, ce sont des plaintes privées, ce n'est pas l'État. Ce sont des plaintes privées. C'est vrai qu'ils ont porté plainte en Guinée. Les gens sont venus, l'autorité guinéenne, oui, ils vont venir déposer des papiers, donner, envoyer des courriers. Mais, c'est des plaintes privées et non pas pour l'État. Et pour ça, j'avais dit ici, j'avais dit ici, j'ai dit de ne pas, l'affaire de Charles-Rouet ici. Vous avez tous vu l'affaire de Charles-Rouet, l'affaire de Dr Kassoury. Quand j'avais dit ici, je me suis révolté, cet homme m'a dit, j'ai dit, eh, parlons de politique. Mais, la vie privée des gens, on a vu pour le cas de KPC. On a vu le cas de la fille de Dr Kassoury. Contre Babila, ici. Contre qui d'autre même ? J'ai dit, parlons de politique. Mais, la vie privée des gens, ne nous mêlons pas. Maintenant, j'ai reçu des appels. J'ai reçu des informations. Et, les plaintes, les charges contre Adi. Ce n'est pas le gouvernement guinéen. Ce n'est pas l'État guinéen. Parce que, même moi, j'étais étonné. J'étais étonné. Et, tout ce qu'on peut faire, pour calmer la chose, on va le faire. Mais, on l'avait prévenu là-dessus, ici. Vie privée des gens. De laisser tomber la politique. Oui. Charles Wright, tu as vu maintenant, aujourd'hui. Et, tu n'as pas dit, nous m'allons pousser. Charles Wright. Je ne sais pas. Insulter le CNR des matins, midi, sois. Et, moi, je ne sais pas, ils ne peuvent rien contre vous. Mais, nous sommes dans la communauté CDAO. Le même droit qu'un Guinéen a en Guinée, il a ses mêmes droits jusqu'au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Ghana, au Mali. La politique contre un gouvernement, il est difficile d'extrader quelqu'un du Sénégal, sinon on a l'air à ramasser tout le monde. Mais, c'est leur droit aussi, de fuir un régime, se réfugier là-bas. Mais, des problèmes privés, quand tu viens, salire l'honneur de quelqu'un, il y a ça aussi. Donc, je fais cette correction. Je fais cette correction pour dire aux gens, les plaintes contre Hadji, au Sénégal, ce sont des plaintes privées. Ce n'est pas l'État. Donc, je suis sorti, j'ai fait ma première vidéo. Moi, c'est pourquoi je vais même parler. Mais, si c'est eux, voilà, de prendre quelqu'un. Yossouba, Minanta, Poula, je ne sais pas comment on dit privé. Les plaintes contre Hadji, l'arrestation d'Hadji dont on parle actuellement, ce sont des particuliers qui ont porté plainte. Qu'Hadji a parlé contre eux, Hadji les a diffamés. Donc, ces gens-là, vu qu'il a atteint à leur honneur, donc ils sont sortis aussi, allaient porter plainte devant les autorités sénégalaises. C'est ce qu'ils ont fait contre Hadji. Quand je parle, vous avez vu, même le cas de KPC, vous vous rappelez, vous étiez tous témoins ici. Quand Hadji est sorti ici pour dire, moi, je leur ai dit de laisser KPC. Moi, je n'avais pas parlé à KPC, moi, j'avais parlé à des proches de KPC qui, j'ai pardonné de ne pas porter plainte contre Hadji. Moi, j'ai fait ça. Je suis sorti. Mais Hadji, vous avez tous entendu Hadji dire ici que Damaro, moi, je l'ai appelé. À ce moment, il y avait le bif. Lui ne savait pas, moi, le combat que j'ai mené derrière lui. Moi, j'ai supplié des gens. J'ai fait ça ici. L'affaire de la fille de Dr Kasori, où il est sorti pour dire qu'Amara a enceinté la fille-là. Vous étiez tous témoins de ça ici. Donc, il y a de ces choses, j'ai dit. Il y a la politique. Tu peux insulter le CNRD. Tu peux tout dire sur le CNRD. Youssouf Badja, tu comprends. Goundo Nani, tu as bien compris. Tu es en train de me fatiguer. Donc, comme je l'ai dit, on ne va pas l'abandonner. Tout ce qu'on peut faire, si c'est des particuliers, pour les supplier, pour les demander pardon. Si Adji a tort et demander à Adji de sortir publiquement, demander des excuses, on va le faire. Voilà. Si on peut contacter ces particuliers, les supplier, moi je vais tout faire. Si on peut pardonner ces particuliers, pour qu'on libère Adji. Si devant la justice, les propos qu'il a tenus, il n'a pas de preuves, nous allons lui dire de sortir publiquement, demander pardon à ces personnes-là, pour que l'affaire passe. Moi, je pensais que c'était les bandits du CNRD qui étaient à 100% derrière l'affaire. Mais ce ne sont pas des plaintes des poutchistes, mais des plaintes des particuliers. Tu vois, tu ne vois pas venir tout ça. Et pourtant, je l'avais dit. J'ai dit, faisons notre combat. Faisons nos critiques. La vie privée des gens, ne nous menons pas. La vie privée des gens, ne nous menons pas. Voilà. Donc, c'était ça, les dernières nouvelles. Donc, merci à tout le monde. Et nous allons revenir, les heures à venir, pour vous dire quels sont ceux qui ont porté plainte contre Adji. Et même ceux qui sont du côté de Dakar, ils pourront nous remonter d'autres infos. Voilà. Ceux de Dakar, ceux de Dakar, ils vont nous remonter d'autres infos. Voilà. Même moi, j'ai reçu des copies. J'ai déjà reçu une copie ici. Mais je ne vais pas publier. C'est privé. C'est toi qui dis, Amadou Diakite, qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un pour diffamation. Toi-même, tu dis diffamation. C'est toi qui dis qu'on ne peut pas arrêter quelqu'un pour diffamation. Toi-même, tu dis diffamation. Comment on ne peut pas arrêter quelqu'un pour diffamation ? Il faut t'écouter toi-même. Tu vas bien comprendre. C'est mon ami. Il a fait des dérapages ici. Il est sorti pour dire qu'Amara a enceinté la fille du PM. Que le PM était content ici, devant tout le monde. Devant tout le monde ici. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Il est sorti ici, il a dit. Charles Royte l'a poussé. Qu'il a... Qu'APC sort avec la femme de l'autre. Combien de vidéos ? Moi, je lui ai dit, laisse tomber. Vous trouvez ça normal ? Vous trouvez ça normal ? Voilà. Donc, c'est un peu cela. Je vous dis, il n'y a rien, les gars. Ce sont... Vous qui pensez que c'est l'État guinéen. Ce n'est pas l'État guinéen. Ils l'ont convoqué à la DPJ. Il va répondre de ses actes. Voilà. Mais, moi, je décide, c'est des privés. Nous, nous allons demander pardon à ces gens. Pour qu'on libère notre ami Adjil King. Voilà. Et c'est ce que je demande à tous les blogueurs. Si ceux qui veulent insulter, ils n'ont qu'à insulter le CNRD. Ceux qui veulent critiquer, ils n'ont qu'à critiquer le CNRD. Mais la vie privée des gens qui n'ont rien à voir avec le pouvoir, de ne pas se mêler de ça. Quiconque vient vers vous pour vous dire tel à faire ceci, cela. Vie privée, je ne dis pas liée à la politique. Parce que c'est ce qu'on a en commun. Ne vous mêlez pas. Donc, merci à CDQBMV. Merci à vous. Malani, merci à vous. Balde, Mohamed, Saïdi. Bepiba, merci à vous. Foromo. Non, Foromo, ils l'ont convoqué. J'ai parlé de ça. La DPJ, ils l'ont convoqué. Voilà. Il est dans les mains de la police là-bas. Voilà. Je vais parler de la DPJ. Quand on dit arrêté, où il est aujourd'hui? Le mot arrêté. On n'a pas dit, on l'a mis en prison. Et ma première vidéo, allez-y écouter. J'ai bel et bien précisé. C'est vous qui allez vite. Moi, je ne me contredis pas. Ma première vidéo, j'ai parlé de ça. J'ai dit que l'affaire est au niveau de la DPJ. Maintenant, il est là-bas. Adjie, le mot arrêté là. C'est vous qui voulez, si vous voulez mettre ça, dire que oui, il est en prison, il l'a extradité. Ça, c'est tant pis pour vous. Moi, j'ai bel et bien expliqué. J'ai bel et bien expliqué. J'ai dit le dossier, c'est au niveau du procureur. Je n'ai pas dit qu'ils l'ont mis en prison. Je n'ai pas dit qu'ils l'ont condamné. Je viens maintenant, je sors pour vous dire, c'est à cause de ses propos. On parle de diffamation. C'est ce que je donne comme précision. La première vidéo, moi, je suis sorti vu que c'est le CNR2 en critique. Voilà. Mais est-ce que le type là, Amadou Diakite, il comprend? Quand je dis Adjie, arrêtez, il n'est pas arrêté aujourd'hui. Il est où? Mais vous, vous êtes bêtes souvent dans ce qu'on dit. Il est arrêté. Tu appelles son téléphone, il ne prend pas. Il est arrêté par qui? Ce n'est pas la justice sénégalaise. Est-ce que ça a quelque chose à voir pour dire qu'il l'a mis en prison? Mais vous êtes bêtes. Quand j'ai mis l'arrestation, oui. Ils sont allés chez lui, ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la justice. Ce n'est pas arrêté. Ça, on appelle ça comment? Ça s'est convoqué. Est-ce qu'on lui a envoyé un papier? S'il avait reçu une convocation, j'allais dire, Adjie a été convoqué. Mais ils sont venus l'arrêter. Est-ce que c'est de son gré qu'il a été là-bas? Expliquez maintenant. Vous les juristes maintenant, vous qui parlez, expliquez-nous. Non, 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 il faut expliquer maintenant. Il faut nous expliquer maintenant. Il y a des gens qui suivent. Peut-être qu'ils ont étudié le droit, ils vont nous expliquer. Je suis sorti pour venir dire les raisons pourquoi ce n'est pas... Voilà. Donc, moi, je vais m'arrêter ici. Pour l'instant, mon équipe est en train de mener 2-1. On va suivre le football. Bonne soirée et à plus. Et comme je l'ai dit, commençons à mettre une équipe en place pour prendre un avocat pour pouvoir défendre Adjie. Non, David Bangoura, moi, il y a de ces perturbateurs-là. C'est pourquoi je les bloque sur ma page. On va chercher quelqu'un, on le prend. Son téléphone, rien ne passe. On lui conduit avec des agents. Ce n'est pas arrêté, ça. On appelle ça comment? On appelle ça comment? Quand on dit convoqué, on vient, on connaît son domicile, on dépose un papier, on lui dit de se rendre. Lui-même, il nous appelle, il dit, ah, je suis convoqué comme ça, c'est fait par toi. Mais quand on vient, on te prend, on dit, suis-nous, allons. Mais tu as arrêté dès l'instant? Maintenant, si tu quittes là-bas, on te dit libéré, tu es libéré? Dès l'instant que oui, on vient, son téléphone, il n'a pas droit à l'appel, rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mon grand Daouda, bonsoir, bonne fête à tout le monde. Voilà. Merci, comme vous, vous êtes, ça dit, eux, ils cherchent toujours à dire que nous, on a menti. c'est les ennemis de Damarosa. Même ça aussi, ils veulent, ils veulent chercher à dire quelque chose. Hein?